La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 2, la Torah Conclusion Tous ceux qui, comme le pharisien, recherchent leur justification à travers les œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Ils ne sont pas sauvés. Et tous les chrétiens qui se sont véritablement convertis et qui finissent par œuvrer, commencent par l'esprit et finissent par la chair. Galates, chapitre 3, versets 1 à 3 Ô Galates, chapitre dénué d'intelligence. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yehoshua Machia a été ouvertement dépeint crucifié au milieu de vous ? Je voudrais seulement apprendre ceci de vous, avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence ? Ayant commencé par l'esprit, finiriez-vous maintenant par la chair ? Nous devons comprendre que le seul nom qui sauve est le nom de Yehoshua Machia. Galates, chapitre 2, verset 16 Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yehoshua Machia, nous aussi nous avons cru en Yehoshua Machia, afin que nous soyons justifiés par la foi en Machia et non pas par les œuvres de la Torah, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Titos, Tite, chapitre 3, versets 4 à 7 Mais, quand la bénignité d'Élohim notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua Machia notre Sauveur, afin qu'ayant été justifié par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Ces versets déclarent clairement que les chrétiens ne sont pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi. À la lumière de ces passages, nous comprenons que le salut est un don d'Élohim y mérité, totalement indépendant des œuvres, Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 9, Titos, Tite, chapitre 3, versets 4 à 7 Sous-titrage ST' 501